Très bien, écoutez, nous allons voyager donc de la Belgique en passant par le Chili pour attirer au Maroc. Et nous allons aussi faire un deuxième voyage puisque mes deux collègues ont parlé de la trajectoire enseignante. Moi, je vais avec mon ami collègue, avec qui j'ai travaillé pour préparer cette communication et le projet auquel elle appartient. Nous allons plutôt parler de la trajectoire des directeurs d'établissements scolaires puisque nous sommes partis du principe et je pense que c'est la logique qui a animé les organisateurs pour mettre notre communication dans ce groupe. C'est vraiment pour réfléchir de part et d'autre sur ce duo de choc qui est le directeur et l'enseignant. Et voilà, donc nous avons choisi d'intituler notre communication acteur, système d'action et stratégie du système éducatif marocain, logique de bureaucratie et enjeu du professionnalisme. Je voudrais juste rappeler qu'il s'agit d'un système éducatif qui, dont les bénéficiaires sont à peu près 10 millions entre élèves du pré-scolaire, du primaire, secondaire et des étudiants. Donc c'est quand même un nombre important de bénéficiaires et quelques 7000 établissements scolaires et une dizaine d'universités publiques et privées. D'où l'importance de réfléchir sur la gouvernance de ce système. Moi-même, j'étais, avant d'intégrer l'université de l'enseignement supérieur, j'étais responsable au ministère de l'éducation nationale. Donc j'ai toujours adopté une démarche, plutôt une posture d'acteur réflexif. Et depuis que je suis à l'université, j'essaie aussi de réfléchir sur ce système par itération de l'intérieur et de l'extérieur. C'est pour ça que j'ai été très bien appuyé par mon ami Judy Cayelle Aladatin, qui est chercheur aussi en conscience de l'éducation et avec lequel une affinité s'est très bien et facilement installée, qui nous a permis de voir le regard aussi de l'intérieur et de l'extérieur, mais aussi à travers un regard international, puisque moi-même étant marocain, donc Judy Cayelle ne l'est pas, ce qui fait que son regard sur le système éducatif est important. Alors j'essaie de voir… Oui, pardon. Alors nous avons voulu réfléchir sur la gouvernance du système éducatif, puisqu'il s'avère qu'aujourd'hui la question de la gouvernance s'inscrit dans un cadre de complexité et tout ça d'imiter. Et on ne peut que réfléchir sur la gouvernance, puisqu'il renvoie à un certain nombre de modalités de conception, de fonctionnement, de régulation, de contrôle et de l'évaluation d'un système qui fait partie du service public. Aujourd'hui, il est vraiment important dans un pays comme le Maroc de réfléchir, non pas uniquement sur la gouvernance, mais plutôt sur la bonne gouvernance. Comment assurer un bon pilotage d'un système éducatif ? Et je parlerai plus tard de ces différents paradoxes. Je voudrais aussi signaler que le système éducatif marocain, comme à l'instar d'un certain nombre de systèmes éducatifs des pays du Sud, est passé par beaucoup de réformes. Je cite, les principales ont commencé à partir de l'an 2000. Je cite la charte nationale, le programme d'urgence et la vision stratégique pour une quinzaine d'années. Mais toutes ces réformes continuent à faire surgir des interrogations sur le caractère paradoxal de ce système, qui continue à être budgétivore et souvent accusé d'inefficacité. C'est pour ça que la présente communication souhaite réfléchir sur l'exercice réel perçu et souhaité de la gouvernance du système éducatif en essayant d'analyser les mutations et la recomposition ou les recompositions de ce système à travers le métier ou la fonction de directeur d'établissement scolaire. C'est pour ça que nous allons plutôt nous atteler sur la question de la prise de décision, les logiques d'intervention des acteurs entre logique ascendante et logique descendante. Le plan de la communication se fera à partir de trois axes majeurs. Premièrement, le système éducatif marocain entre attentes sociales, comment sortir du dilemme quantitatif et qualitatif, ce qui caractérise beaucoup de systèmes éducatifs des pays du Sud. Nous allons dans un deuxième temps évoquer la question de la gouvernance éducative, la relation entre les logiques des décideurs et les pratiques des acteurs. Et le troisième axe, nous allons plutôt parler de la gestion des établissements scolaires entre le poids de la bureaucratie et les enjeux du professionnalisme. Et nous allons présenter les premiers résultats d'une enquête de terrain que nous avons menée auprès des directeurs des établissements scolaires. Il faut dire que le système éducatif marocain a toujours été mis devant le défi de répondre à des attentes sociales, on va dire, divergentes, diverses et variées. Le discours officiel présente l'accès équitable aux services de base et les services éducatifs qui ont une préoccupation majeure. Et cela se voit principalement à travers la nouvelle constitution, plutôt la dernière constitution de 2011, qui reconnaît le droit à une éducation moderne accessible et de qualité et qui appelle aussi à ce que chaque citoyen puisse bénéficier d'un enseignement fondamental sur le principe de l'obligation de l'État et de la famille. Le Maroc, mais en dépit d'un développement quantitatif, et c'est vrai qu'il faut le souligner quand on voit que le Maroc a quand même réussi à faire progresser un taux de scolarisation qui ne dépassait pas 32% en 1959, qui est aujourd'hui à 99% en 2019 pour le primaire. C'est pareil pour la lutte contre l'analphabétisme, qui était ce fléau concerné 87% de Marocains en 1960. Aujourd'hui, il est réduit à quelques 32%. Mais aussi, il faut reconnaître que l'État continue à consacrer une part importante de son budget, soit 28% au secteur de l'éducation, tout secteur confondu. Mais malgré toutes ces évolutions, le rythme est perçu comme lent et empêchant la réalisation d'un changement structurel d'ampleur. C'est pour cela qu'on continue à remettre en question beaucoup de choses du point de vue du gouvernement et du management de ce système éducatif. et l'école marocaine continue à avoir un problème pour garantir l'égalité des chances, mais aussi, comme je le disais tout à l'heure, est toujours sous la pression d'une demande sociale très importante, notamment pour la scolarisation des filles en milieu oral et pour l'alphabétisation des adultes et des jeunes à partir de 10 ans. Cette situation critique du système éducatif a été soulevée, a été bien décrite par de la littérature grise et de la littérature scientifique, beaucoup de rapports internationaux, notamment la Banque mondiale, l'UNESCO, l'OCDE, l'UNICEF et aussi des organismes nationaux comme le Conseil supérieur de l'éducation, de la formation, de la recherche scientifique et le Haut-Commissariat au plan. À côté de cela, beaucoup de chercheurs, notamment Rias ou Alie, etc. marocains, soulignent ce caractère à la fois critique et la nécessité de mener des réformes urgentes. Toutes ces études s'accordent sur la nécessité de faire face à quelques déterminants et déficits suivants. Premièrement, une gouvernance hésitante, un engagement des enseignants et des conditions d'exercice du métier, une incomplétude de l'investissement éducatif et le chômage des diplômés, un modèle pédagogique en difficulté et enfin une image altérée de l'école, doublé d'un déficit de mobilisation. Ce sont aujourd'hui les cinq déficits qui font l'objet d'études, de critiques, de différents discours, qu'ils soient politiques, officiels, des médias ou même le discours informel. Je vais très brièvement passer en revue ces cinq déficits pour vous donner une idée sur les enjeux du système éducatif actuellement. Premièrement, le problème de la décentralisation, on ne sait pas s'il s'agit vraiment d'une décentralisation effective ou d'une centralisation de la décentralisation, puisque la décentralisation n'a pas pu s'achever jusqu'au niveau local. Il y a aussi un problème de mise en place de mécanismes d'évaluation des ressources humaines en termes de motivation, de responsabilisation et l'usage des outils de pilotage et de régulation du système sur tous les niveaux central, régional, provincial et local. Je voudrais passer au deuxième point pour faire suite aussi et adhérer à ce que les deux collègues ont cité dans les deux précédentes communications. Effectivement, l'engagement des enseignants et les conditions d'exercice du métier. Comment renforcer le lien entre le processus de réforme, la qualité des établissements scolaires et la rénovation du métier d'enseignement ? Comment rehausser le niveau du rendement dans une situation aujourd'hui très critique par rapport à la trajectoire enseignante, puisqu'il y a un départ massif à la retraite ? Mais à côté de cela, il y a aussi le choix du gouvernement marocain de faire un recrutement sur la base de la contractualisation, puisque à partir de 2016, l'État ne recrute plus des fonctionnaires, des enseignants avec un statut de fonctionnaire, un statut plus stable, mais c'est plutôt des contractuels qui sont aujourd'hui, et ils ont un nombre, ils représentent un nombre très important, plus de 100 000 enseignants contractuels, ce qui pose le problème de leur formation, à la fois initiale et continue. Je voudrais passer au troisième point pour évoquer la question de l'incomplétude de l'investissement éducatif et le chômage des diplômés, puisque c'est lié à un constat qui est partagé par les responsables marocains. Aujourd'hui, c'est que le système éducatif marocain n'arrive pas ou a du mal à transmettre aux étudiants les compétences nécessaires à une insertion professionnelle réussie. Les statistiques du HCP montrent que le chômage des diplômés atteint 60 % pour la tranche d'âge 5 ou 15 ou 24, et que ce risque social est en train d'affecter et de dire beaucoup de choses sur la perte d'efficacité sociale de la formation au niveau des familles et au niveau aussi des étudiants. Ajoutons à cela que malgré la mise en place d'un dispositif d'enseignement professionnel, le Maroc n'arrive pas à répondre aux besoins du marché et à faire le lien nécessaire entre la formation et le marché du travail. Est-ce que vous m'entendez? J'ai l'impression qu'il y a un problème de connexion. Je crois qu'il y a quelqu'un qui devrait éteindre son micro, je ne sais pas qui. On entend un son en sourdine. Je vais essayer de voir. Très bien, donc je continue? Oui, oui, moi je vous écoute et je vous entends très bien. Oui, moi aussi, je t'écoute très bien, Youssef. Parfait. Alors, en plus des déficits que je viens de citer, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le modèle pédagogique est en difficulté. On témoigne les acquis scolaires qui constituent un indicateur de la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage. Je ne vais pas m'attarder sur ce point, mais malgré tout, vraiment les évolutions que le Maroc ou les élèves marocains ont faites en termes d'évaluation internationale, le Teams, Perls et PISA, il faut reconnaître que les élèves marocains, leurs performances sont toujours en deçà des attentes. Et plusieurs facteurs peuvent expliquer cette faiblesse. Je peux parler de la généralisation du pré-scolaire, le redoublement, les conditions d'apprentissage, l'infrastructure scolaire, la taille des classes, les ressources pédagogiques, la charge horaire des enseignants. Et tous ces facteurs, ces conditions d'apprentissage, ça aggrave quand on ne parle moins de l'enseignement privé, mais on s'attaque plutôt à décrire l'enseignement public en milieu urbain et périurbain. Mais les choses deviennent encore plus graves quand on aborde l'enseignement au milieu rural et dans les zones un peu éloignées. Mais à côté de ces évaluations internationales, il y a aussi la question des curriculats, qui n'a pas donné beaucoup de résultats, et le problème des limites de la politique linguistique, puisque aujourd'hui, malgré le discours sur l'utilisation de plusieurs langues, mais on voit qu'il y a encore des contradictions, des considérations idéologiques, des conflits entre les partisans de l'arabisation, les promoteurs classiques de la francophonie, les nouveaux promoteurs de l'anglais, les partisans de l'arabe dialectal et les représentants du mouvement Amazir. Donc, la question linguistique est au cœur aussi du problème de la gouvernance. Enfin, la question de l'image qui est altérée de l'école et de la question de la mobilisation, plusieurs facteurs peuvent expliquer cette image, le taux d'analphabétisme, l'évolution du taux de chômage, la persistance des disparités territoriales et sociales, l'image de l'environnement scolaire, la question de la violence, le phénomène de redoublement et d'abondance scolaire. qui sont la manifestation la plus tangible de la crise de la politique de scolarisation. Donc, voilà un petit peu les déférences institutionnelles, politiques et techniques qui questionnent la légitimité sociale de l'éducation. Et malgré toutes les réformes que j'ai citées, c'est un modèle encore qui est en train de chercher sa voie et qui se présente toujours comme un assemblage composite et évolutif, traversé par des tensions et des contradictions et battu en brèche par les inégalités sociales, des inégalités sociales criant surtout en milieu rural. Je voudrais passer au deuxième point pour évoquer la question des enjeux de la gouvernance éducative, les logiques des décideurs et les pratiques des acteurs. La question de la gouvernance a été abordée depuis 1999 avec la Charte nationale de l'éducation et de la formation. Juste pour rappeler que cette charte est le premier document qui a émergé en Maroc avec une question d'avoir un accord national sur les questions, les priorités éducatives. La charte prévoit un certain nombre de leviers, mais le plus important, c'est que l'architecture de la gouvernance du système éducatif se décline en quatre niveaux, central au niveau du ministère, régional et académie, provincial et directeur provincial, et local et établissement scolaire. Et c'est ce qui fait que le problème de la gouvernance touche vraiment les quatre niveaux de gestion de ce système. Un certain nombre d'obstacles concernent la centralisation de responsabilité, l'ambiguïté qui concerne aussi les académies régionales et aussi la relation entre les académies et leurs services externes. Au niveau central, au niveau régional, au niveau local, les écoles, par exemple, ne disposent pas suffisamment de pouvoir décisionnel, ce qui mène à parler de la question du leadership et l'enjeu qui se présente pour les directeurs des établissements scolaires, leur incapacité aussi à jouer un rôle de leadership. La plupart des chefs d'établissement scolaires n'ont pas reçu de formation de leadership pédagogique et les mécanismes de gestion sont encore un peu classiques, etc. Je voudrais terminer par le troisième point qui fait l'objet vraiment de notre enquête, c'est que nous avons fait des focus groupes avec un certain nombre de directeurs et nous avons relevé des paradoxes dans l'exercice de la fonction de direction de l'établissement scolaire. Je vais terminer par quelques propositions de professionnalisation. Parmi les paradoxes de l'exercice, d'abord l'école marocaine, une diversité de réalités, pluralité de discours, les directeurs nous disent que la réalité qu'ils voient tous les jours, ce n'est pas la réalité qui est vue à travers leur réarchie, notamment au niveau régional, provincial et central. Il y a aussi, c'est une autre réalité quand il s'agit du discours, quand il est appréhendé par le discours officiel ou par le discours des médias ou par le discours informel. Donc, en fait, selon les directeurs enquêtés, il ne s'agit pas de la même école. L'école qui est prise en charge par un directeur, les directeurs pensent, ils sont convaincus que les autres niveaux de la décision ne partagent pas le même diagnostic de l'école. Un deuxième paradoxe est limite de l'autonomie, l'obligation des résultats et de redevabilité. Les directeurs sont sous le poids de rendre des comptes, de montrer les résultats, mais c'est le problème d'une gestion qui manque de moyens. Il y a aussi un paradoxe de gestion de la présence des enseignants et des élèves ou de l'amélioration des performances globales des élèves. La majorité des enseignants, des directeurs enquêtés, n'ont pas le temps ni la compétence de suivre ce qui se passe au sein des classes et de faire en sorte qu'il y ait une performance plus importante des résultats scolaires. Il y a aussi le poids des relations hiérarchiques, les opportunités de collaboration horizontale, puisque les directeurs soulignent l'importance de travailler ensemble sous forme de réseau, mais le poids de l'hiérarchie, les notes ministérielles qui viennent tous les jours des dizaines par semaine, les empêchent de travailler sous forme de réseau. Il y a aussi des responsabilités accrues, mais il y a une pénurie de personnel administratif. Beaucoup de directeurs travaillent seuls, n'ont pas de secrétaire, n'ont pas d'équipe de direction. Alors, quelles sont les propositions ? Nous pensons que dans ce contexte de développement, les chefs d'établissement ont besoin d'une formation spécifique qui accompagne l'élargissement des rôles et des responsabilités qui leur encombrent. Cette formation ou cet ensemble de formations doit axer sur l'amélioration des résultats scolaires et comment aménager les possibilités du contexte. Les directeurs des écoles sont appelés à actualiser leurs compétences, s'informer sur les innovations, encourager la constitution de réseaux, etc. entre un réseau inter-établissement qui permet de diffuser les bonnes pratiques. On parle aujourd'hui de la direction systémique. Les directeurs n'ont pas connaissance de ce principe de direction systémique, d'avoir une approche globale dans la gestion de l'établissement. C'est pour ça que nous pensons que l'accompagnement des directeurs est nécessaire en matière de gouvernance et de management du système éducatif. Je voudrais terminer la communication en disant que malgré tous ces problèmes que les directeurs rencontrent, ils continuent à gérer, un certain nombre d'entre eux gèrent un établissement scolaire, un minima, d'autres le gèrent d'une manière vraiment très, très, très parfaite. D'autres directeurs soulignent l'importance des formations, mais ils soulignent tous que l'enjeu de la décentralisation au Maroc, c'est qu'il y a une espèce de décentralisation des problèmes et non pas une décentralisation des moyens. Ce qui les met en face à la résolution de problèmes sans moyens. Et la preuve, on est vraiment la gestion de cette crise COVID-19. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. et je demeure avec mon collègue et ami à Judy Cayel disponible pour répondre. Je voudrais juste saisir l'occasion pour remercier mes étudiants qui assistent à cette communication et que ce soit ceux du master ou ceux de la licence en sciences de l'éducation, c'est l'occasion pour eux de voir que les questions éducatives sont désormais internationales et de plus en plus mondialisées. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada